C'est au premier rayon du soleil que les amateurs de pêche à la truite s'élancent le long des berges de la rivière Langevin pour taquiner les 110 kg de poissons, relâchés la veille avec plus ou moins de réussite. Passer un bon moment dans la nature, vous diriez, et puis de montrer aux jeunes aussi un peu comment il se passe. Très, très, très vite, c'est vite. C'est du retenant, j'ai un lourd. La fête de la truite est l'occasion pour les visiteurs de découvrir la pêche en rivière, ainsi que les différentes techniques au travers des ateliers mises en place par la Fédération et pour initier les enfants à l'activité. On n'avait pas réussi à aller sortir de l'eau, et là, on en a pêché un. C'est incroyable. Quelques années, les gens se mettent beaucoup à la culière ou à la mouche. Et il y a aussi la pêche au top, bien sûr. Une question de geste et de patience. Une fois que le geste est maîtrisé, il n'y a pas de problème. Il faut être précis, suivre le cours de l'eau et essayer de repérer les truites qui gobent. La Fédération se félicite du succès de la journée où le public présent a été sensibilisé à la préservation du milieu aquatique des cours d'eau de Saint-Joseph et de la Réunion, sans oublier bien sûr la faune et la flore qui y vivent. Le premier objectif, c'est d'initier les enfants au loisir pêche en rivière, en leur apprenant à pêcher tout en respectant les espèces piscicoles, c'est-à-dire relâcher le poisson dans de bonnes conditions pour garantir sa survie. Et le deuxième objectif, c'est de sensibiliser les enfants et le public d'une manière globale sur la préservation de l'environnement et principalement des milieux aquatiques, mission qui nous est allouée. La municipalité souligne son accompagnement dans la mise en place de ce genre d'événements qui est sans doute un bon moyen pour les administrés de s'approprier leur cours d'eau. Saint-Joseph l'est fier de pouvoir accueillir cette nouvelle édition de la fête de la Truite. Cette fête, c'est tout simplement mettre en valeur le charme de notre très belle rivière, la richesse de la biodiversité ici à Langevin. Et c'est aussi souligner l'engagement quotidien de la fédération de pêche en matière de sensibilisation, de protection du milieu aquatique. Les rivières de la commune sont une richesse inestimable pour les Saint-Josephois. Le travail fait par les différents acteurs pour sa préservation doit nous faire prendre conscience de la chance que l'on a de les avoir et de leur fragilité en se donnant rendez-vous l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada